Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 22ème épisode, 22ème podcast de 1 jour 1 film. On continue toujours notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier avec un film qui est sorti en 2018, qui est toujours disponible sur OCS et qui est The House That Jack's Built. Alors clairement, là, je vous préviens, c'est un film, enfin si vous n'avez pas d'affinité avec l'oeuvre du cinéaste danois, si vous n'aimez pas son cinéma ou si vous découvrez son oeuvre pour la première fois, sa filmographie, c'est vraiment pas avec ce film que vous allez vous mettre quelque chose sous la dent, parce que clairement, la volonté là est de provoquer et de choquer, et là clairement c'est très très efficace, parce que c'est un film qui a été popularisé surtout par sa violence extrême et son côté insoutenable, c'est-à-dire que clairement les gens pendant les séances au cinéma quittaient la salle tellement en fait ils ne pouvaient plus supporter la vision et les horreurs que propose le cinéaste. Alors moi clairement c'est un film que j'ai plutôt bien aimé néanmoins, mais je trouve quand même qu'au niveau de l'écriture, je trouve que c'est un peu moins virtuose que d'habitude. Je trouve que ça tombe un petit peu dans la facilité, voire dans quelque chose d'un peu forcé, notamment au niveau des références qui sont toujours présentes dans son oeuvre, que ce soit des références picturales, des références littéraires, etc. Je trouve que là, les parallèles qu'il fait, je trouve que c'est un peu too much. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner un petit peu quand même, mais pour moi c'est vraiment à la limite, et je trouve que ça dénature un petit peu son propos. On a vraiment l'impression qu'il veut trop en faire là, qu'il y a même une sorte de bilan de son cinéma, qui apparaît clairement dans le métrage à un moment, qui en fait une sorte d'oeuvre un peu méta, sur sa psyché, ses névroses propres, ses pulsions à lui de cinéaste, qui donc transparaît évidemment dans son oeuvre, mais qui là sont un petit peu trop évidentes, et jetées un petit peu à la figure du spectateur. Donc je trouve que là, pour le coup, c'est un peu moins réussi. Après, il y a toujours ces motifs de réalisation qu'on retrouve, son côté découpé en chapitres. Là, c'est donc, pour brièvement un petit peu résumer le film, c'est le portrait d'un serial killer. Donc le portrait de Jack, qui est interprété par Matt Dillon, qui est extrêmement brillant dedans, et qui va se confesser à un personnage qui s'appelle Verge, qui est en fait le personnage de Virgil, le poète latin. Il va confesser son histoire, son histoire antérieure, ses pulsions de meurtre, son histoire intérieure aussi, à ce personnage-là, sous forme de 5 événements, 5 meurtres qu'il a commis. Alors, moi, j'ai trouvé que, évidemment, ce film-là est quand même assez fou et difficilement regardable pour un certain public. Donc c'est vraiment pour un public averti et très préparé à l'avance. Il y a des scènes d'une barbarie folle et qu'on a clairement, rarement vues au cinéma. C'est clair que... Bon, en fait, j'hallucinais devant la... Comment dire ? La folie et la barbarie qu'il propose. Mais en même temps, il y a un second degré et une volonté évidente de taux de dérision, en fait, par rapport à tout ça, tellement, en fait, c'est extrême. Et tellement le personnage de Matt Dillon est présenté comme quelqu'un qui n'a aucune émotion, aucune empathie, qui est inhumain, au plus haut point, et qui ne se... Comment dire ? Il se préoccupe que de l'œuvre ultime qu'il veut concevoir. Il y a évidemment toujours les références picturales, comme je le disais, mais pour moi, il y a aussi une volonté de citer des grands auteurs tels que Dante, parce que là, clairement, et littéralement, c'est une descente aux enfers. Et on retrouve, donc, dans le film, le côté des cercles infernaux de la comédie divine de Dante, mais on retrouve aussi une noirceur absolue qui, moi, m'évoque la littérature et le style de Céline, et notamment de Voyages au bout de la nuit. tellement, en fait, ça va dans quelque chose de pessimiste et de noir, de nihilisme total. C'est clairement, en fait, une des œuvres les plus tarées que j'ai vues ces derniers temps. Mais en même temps, c'est quand même assez bien fait. ça en devient drôle, en fait. C'est le pire, en fait. C'est que ça en devient drôle. C'est que, voilà, on est face à un personnage de serial killer et on essaie de rentrer en empathie avec lui. Et c'est très, très difficile parce qu'il a vraiment une logique de malade mentale. Mais du coup, on arrive à rentrer dans sa tête. Et ça, c'est assez brillant, en fait, de la part du cinéaste danois. Mais voilà, je le dis encore, c'est pas un film que je recommande. Moi, je l'ai trouvé très... Enfin, je l'ai trouvé bien et je lui mets la note de 7 sur 10. Donc, c'est quand même assez bien. Mais c'est clairement pas un film que je recommande parce que c'est très, 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 très choquant. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain avec un autre film de Lars von Trier. Au revoir.